Vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, GPT Vision, qui vous permet d'analyser des images directement depuis ChatGPT. Par exemple, je prends une photo, je lui envoie à ChatGPT et il peut analyser très précisément cette image. Peut-être que cela vous a impressionné, mais que vous n'avez pas le premium et vous cherchez une alternative gratuite. C'est ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil d'intelligence artificielle ou du moins un modèle de langage gratuit, open source, mis à la disposition de quiconque qui veut utiliser cette fonctionnalité. et qui va vous permettre d'analyser toutes vos images. On est sur un outil complètement gratuit qui est de qualité et qu'on va tester dans cette vidéo. On est aujourd'hui sur le modèle de langage Lava. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette alternative gratuite à GPT Vision. J'espère que vous allez bien et vous avez compris que sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube avant de commencer cette vidéo parce qu'ici, on met à profit l'intelligence artificielle pour notre activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Alors je vous laisse deux secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et nous, on est parti sans plus attendre pour découvrir cet outil. Nous sommes directement sur la page GitHub de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le modèle de langage Lava. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois je crois, sur cette IA et ce modèle de langage qui promettait. Et vous avez vu que je ne racontais pas des bêtises parce qu'aujourd'hui, je vous en fais une vidéo pour vous montrer la démonstration. Quelques petites choses à savoir sur ce modèle de langage avant de commencer ce test. Il y a par exemple les créateurs. Alors il y a Microsoft Research, donc évidemment Microsoft. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo parce que Microsoft était dans le projet et autant vous dire que quand Microsoft est dans un projet, ils ont les moyens et ils ont pas mal de ressources, que ce soit financière, technologique, permettant de faire des choses assez impressionnantes. Et il y en a aussi deux universités qui ont contribué à ce projet. Alors autant vous dire qu'on est sur quelque chose qui est solide. Il faut savoir que Lava se base sur deux piliers. Le premier pilier, un encodeur visuel. Et le deuxième pilier, un décodeur de langage pour comprendre votre demande et ainsi générer des mots. Pour l'encodeur visuel, Lava tourne sur Clip, une IA open source d'OpenAI qui permet de reconnaître les images. Et pour le décodeur textuel, on est sur Lama, l'IA de Meta. Alors autant vous dire que quand un outil combine tout simplement la puissance d'OpenAI avec celle de Meta, c'est relativement sérieux, on peut s'attendre à des résultats très potables. Alors ce PDF qui montre l'exploitation et le test directement de Lava, on peut voir qu'il y a une image avec un 4x4, des gens et des affaires. Et on avait vu dans ma vidéo que l'IA était capable directement de donner une description détaillée de ce qui s'y passe sur cette image. Un groupe de personnes debout, dehors d'un véhicule noir avec pas mal de bagages. Les gens essayent de mettre tout leur bagage dans le SUV. Ils sont garés dans un garage public. Voilà, vous avez compris que c'est bien identifié et on peut voir que des cadres sont apparus. Alors ça, je ne pourrais pas faire cela dans ma vidéo, mais regardez bien la précision. Chaque élément est bien spécifié, bien précis et bien trouvé et aussi situé. Alors là, on peut voir que chaque cadre regroupe, par exemple là, des personnes en vert. Il y a eu ici des objets en rouge, la voiture et aussi d'autres voitures qu'il a pu voir au loin dans la photo. Ce qui m'avait impressionné, c'est tout ça. Alors là, ce sont les coordonnées directement par rapport à la photo que Lava a réussi à détecter et à replacer. Et je pense que l'exemple le plus connu de Lava, c'est celui-ci avec un homme qui repasse à l'arrière d'une voiture. Et on lui a demandé qu'est-ce qui est inhabituel dans cette image. Et Lava avait très bien répondu en disant que quelqu'un qui repasse son âge derrière une voiture, ce n'est pas habituel. Et ça peut porter à une incompréhension ou à quelque chose d'assez drôle. Tout ça pour dire qu'il arrive très bien à comprendre un contexte d'une image et c'est ce qu'on va essayer dans cette vidéo. Une étude bien détaillée sur Lava que je vous mettrai évidemment en description. Et pour accéder à Lava, cliquez sur le lien dans la description et soit vous pouvez directement l'utiliser. Ici ou sinon vous cliquez sur le démo pour être tranquille et avoir l'interface plus grande. Et directement glisser son image sur la gauche ici et ensuite mettre votre instruction ici et regarder le résultat de Lava ici. Quelques paramètres si vous voulez vous amuser et commençons avec le premier prompt. Alors voici la première image, une image d'un paysage que j'ai déjà utilisé pour tester ce genre d'outil. Et le prompt sera celui-ci. Décris-moi cette image avec la plus grande précision possible. Donc on va envoyer tout simplement et il se pourrait qu'il va me répondre en anglais. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, là il m'explique en anglais. Ça c'est l'un des seuls défauts de Lava. C'est un outil gratuit, je vous ferai la liste des avantages et des inconvénients à la fin de cette vidéo. Mais voilà, des fois il se met à parler en anglais. Après on a juste à lui dire refait en français et là on est tranquille. On peut lire maintenant sa réponse. L'image présente une belle vue d'un lac entouré de montagnes. Le lac est calme et le soleil se lève, projetant une lueur chaude sur le paysage. Les montagnes en arrière-plan sont couvertes de neige créant un contraste saisissant avec le lac paisible. Il y a plusieurs bateaux dispersés sur le lac, certains plus près de la rive, d'autres plus loin. Les bateaux sont de différentes tailles et semblent apprécier l'atmosphère paisible du lac. Alors factuellement il a raison. Il y a de la neige dans les montagnes, le lac est calme, enfin lac on ne sait pas mais en tout cas l'eau est calme et ça fait un contraste et il voit le soleil qui se lève. Alors c'est très impressionnant. Ensuite au niveau des bateaux, alors c'est vrai qu'il y a des bateaux, on peut en voir quelques-uns là-bas et plus près ici on a des bateaux mais il n'y en a pas fondamentalement dans l'eau. Après peut-être qu'il a remarqué ça au loin, je ne sais pas si ce sont des bateaux mais peut-être qu'il a interprété ça comme des bateaux. En tout cas je suis content de ce qu'on a pu avoir. Deuxième prompt, on va prendre cette image de salon que j'utilise souvent pour tester ce genre d'outil et on va remarquer, identifier et situer un maximum d'éléments présents sur cette photo. La photo montre un grand salon avec des fenêtres allant jusqu'au plafond offrant une vue magnifique sur l'extérieur. Le salon est équipé de plusieurs canapés de chaises créant un espace confortable pour se détendre. Il y a également un tapis sur le sol ajoutant une touche chaleureuse de style à la pièce. Au centre de la pièce, un tableau est placé, un vase est visible sur une surface, la pièce est également équipée d'un grand écran, peut-être pour regarder des films ou des émissions. Il a réussi à identifier l'écran tout comme Bard et comme ChatGPT quand j'avais testé avec cette photo. Je ne vois pas où est-ce qu'est le tableau mais en tout cas il a raison, il y a un tapis, il y a tout ce qu'il a décrit, donc des chaises, un canapé, il y a tout ce qu'il faut. J'ai essayé de creuser pour faire en sorte qu'il place directement les éléments sur les photos et il n'arrive pas précisément à faire comme j'ai vu dans l'étude. Peut-être que c'était plus poussé, peut-être qu'ils avaient accès à d'autres paramètres parce qu'ils avaient directement la vase sur leur machine. En tout cas, moi je n'ai pas réussi à placer les éléments directement sur la photo, par contre on peut voir une belle liste bien détaillée de tout ce qu'il a pu voir sur l'image. Et maintenant, graphique de l'offre et de la demande que j'utilise souvent pour ce genre d'outil, analyse-moi et explique-moi ce graphique. On va envoyer ce prompt et on va voir ce qui s'y passe. Le graphique représente une courbe d'offre pour un produit avec la quantité offerte sur l'axe des ordonnées et le prix sur l'axe des abscisses. La courbe est tracée en bleu et montre comment la quantité offerte varie en fonction du prix. Il y a également d'autres courbes tracées en rouge qui représentent la demande du produit. Cette courbe est tracée en fonction de la quantité demandée et du prix. Les deux courbes se croisent à un point indiquant l'équilibre entre l'offre et la demande du produit. Enfin, le graphique comporte des étiquettes en français qui expliquent différentes parties du graphique. Par contre, la courbe est en vert et non en bleu. Mais mis à part cela, on a quand même une IA qui a réussi à trouver l'équilibre, le prix d'équilibre. Il a compris qu'ici c'était le point d'équilibre et ça c'est assez impressionnant. Par contre, il y a une petite confusion que je viens de vérifier. Évidemment, pour être sûr, avec la quantité offerte sur l'axe des ordonnées. Et c'est faux, sur l'axe des ordonnées, c'est le prix. Petite confusion que je dois vous noter. Alors là, attention, on a directement quelque chose qui a été écrit à la main et pris en photo. Et moi, je vais lui dire que vois-tu écrit sur cette image pour voir s'il arrive à déchiffrer ceci. Alors c'est quand même compliqué, franchement c'est compliqué. Sur cette image, il y a un document écrit en français qui semble être une alerte ou un document officiel. Le texte est en cursive et est accompagné de signatures. Et quand je lui demande, peux-tu m'écrire ce qu'il y a écrit ? Il me répond, je suis désolé mais je ne suis pas capable de lire ou de comprendre le contenu de commun en français car je suis un modèle de langage et je ne suis pas programmé pour lire ou comprendre des textes en langage naturel. Une limite que j'ai pété vision explose tout simplement parce qu'il a réussi à m'écrire ce qu'il y avait écrit. Alors par contre, avec une autre image et un autre prompt, là on a directement un exercice que je vais vous afficher à l'écran. Voilà, un exercice tout simple que j'ai trouvé et je lui ai envoyé et je lui ai dit réalise cet exercice de mathématiques. Et là il me dit, pour résoudre cet exercice de mathématiques, il est nécessaire de comprendre les formules et les calculs impliqués. Voici une explication des étapes pour résoudre cet exercice. Apparemment, il ne va pas me faire directement tout mais il me fait comprendre les calculs. Il m'a d'abord expliqué toutes les formules et ensuite il est en train de me dire l'ordre et les étapes à suivre pour réaliser entièrement cet exercice. Par contre, il s'est arrêté ici et je ne comprends pas pourquoi mais en tout cas, il a fait le plus gros de son travail. Et si je lui dis fais-le, j'ai des doutes sur le fait qu'il ne pourra pas réellement faire l'exercice comparé à ChatGPT et à Bard qui arrivent très bien à le faire. Dernier prompt, j'ai mis une image de Nice et je lui mets, que vois-tu sur cette image ? Essaye de déterminer un lieu pour cette image. Alors là, on a directement la réponse. Sur cette image, je vois une ville côtière avec des bâtiments colorés et des toits rouges qui s'étendent sur le long d'une plage. La ville est située sur une colline qui est bordée par un large océan. Il y a également un train qui traverse la ville. Cette image pourrait représenter une ville comme San Diego en Californie ou aux Etats-Unis. C'est pour ces plages. Malheureusement, il a tort, c'est à Nice. Google Bard et ChatGPT ont réussi à trouver directement que c'était Nice parce qu'ils ont vu la promenade des Anglais. Et ils ont reconnu également l'architecture. Je pense que pourquoi il me dit qu'il a vu un train, peut-être ça qui fait penser à un train, cette zone-là. De loin, on pourrait croire, voilà, rapidement, une IA pourrait se dire ça c'est un train. Alors voilà, vous savez maintenant que vous pouvez utiliser Lava si jamais vous l'utilisez quelque chose qui ne requiert pas de connexion et ni de payer pour utiliser cet outil de façon sans limite. C'est un projet open source, je le rappelle. Évidemment, il y a beaucoup plus puissant en termes de comparaison. GPT Vision est le meilleur que j'ai testé en termes de visualisation de photos par intelligence artificielle. Parce qu'il sera beaucoup plus précis, arrivera à situer des éléments très facilement, on n'aura pas besoin de creuser. Avec la puissance de GPT-4, on pourra réaliser par exemple des exercices de mathématiques ou déterminer de façon assez impressionnante des lieux sur des images à partir de quelques éléments qu'aura repéré cette IA. Alors évidemment, ce n'est pas aussi impressionnant que GPT Vision, mais ça reste intéressant de savoir que ce projet open source existe et qu'il est mis à la disposition de tout le monde. Qui dit projet open source dit la possibilité de l'utiliser par exemple pour une de vos applications. Enfin bref, ce genre d'outils, je l'ai regroupé 50 dans un seul ebook que je vous mets à la disposition totalement gratuitement. Il se trouve en description, c'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Des outils aussi impressionnants et gratuits que celui-ci, il y en a pas mal dans ce PDF. Alors je vous invite tout simplement à aller jeter un coup d'œil. Et sachez que l'entièreté de cette vidéo se base sur un email que j'ai envoyé à ma newsletter avant de faire cette vidéo. Autrement dit, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle, avoir des outils IA, des idées de business avec l'IA et également des retours d'expérience avec l'IA, inscrivez-vous sur la lettre IA Insiders, j'envoie un email par jour à 18h15. Ne loupez pas le prochain, on se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.